Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant tout, je voulais vous faire une vidéo présentation forcément de la nouvelle classe Forge Lance. Le problème étant que sur bêta, énormément de choses sont buggées, des sorts qu'on ne peut pas utiliser. Donc, je préfère vous annoncer d'avance que les vidéos qui sortent, elles sont, comment on peut dire ça, biaisées. Les sorts ne font pas les dégâts qu'il faut, les sorts on ne peut pas les utiliser la moitié, il y a beaucoup de bugs, etc. Donc, on verra ça plus tard, une fois que ce sera patché. Normalement, j'ai regardé un petit peu sur les forums, ça va l'être. En attendant, on va regarder un petit peu les améliorations des sorts de classe qui est passé assez inaperçu. Et ça risque de changer beaucoup de choses pour beaucoup de classes. Donc, on va voir ça ensemble, rapidement, au plus rapide et puis au mieux. Voilà. Donc déjà, pour les premiers sorts du SADIDA, les états, il est désormais possible de cliquer sur le nom de ces états afin d'y avoir plus d'informations. Ok, ça c'est bien parce qu'en ce moment, en ce moment, Dofus manque énormément d'ergonomie. Des états, les états, il faut les connaître par cœur. Quand il y a des états inébranlables, un exemple bête, l'inébranlable. Si on ne clique pas sur l'état, si on ne connaît pas l'état de base, on ne sait pas ce que c'est inébranlable. Donc, pas porté, c'est lourd, indéplaçable. La totale, on ne sait pas. Donc, ça manque énormément d'ergonomie pour beaucoup de choses. Prévisualisation des zones d'effet. La prévisualisation des zones d'effet des sorts suivants ont été améliorées. Mangor, on a un des sorts qui suivent, d'accord. Braise épineuse. Donc, c'est dans la catégorie non pas amélioration, mais équilibrage. Les sorts retirent désormais l'état feuillu pour un tour. D'accord, ça, il me semble qu'il n'y avait pas précédemment sur braise épineuse. Ok, très bien. Arbre, ça dit là. L'arbre invoqué dépend désormais du rang du sort arbre ou arbre feuillu sélectionné par le lanceur. Cela concerne les poupées transmutées, rempotage. Mais en gros, il n'y a rien qui change. L'arbre invoqué dépend désormais du rang du sort arbre ou arbre feuillu sélectionné par le lanceur. Alors, ça, c'est normal. On ne pouvait pas invoquer des poupées sur... De toute façon, ce sont des arbres normaux. Il fallait qu'ils soient en mode feuillu. Donc, c'est logique. Bon, enfin bon. Influence végétale, intervallance de relance globale 1. D'accord. Donc, c'est plus tous les tours. Si, c'est une fois par tour. Mais en fait, il n'y a rien qui change. Enfin. Ok. Sacrifier, sacrifier, transmuter. Le passif, préparation poupesque. De la sacrifier est désormais accessible depuis les effets des sorts. D'accord. Bah, voilà. Une amélioration d'ergonomie, c'est bien. Au moins, on peut savoir ce qu'elle fait quand elle explose. C'est bien. Bon. Pour ceux qui savent. Ça met l'état infecté. Soit. Ceux qui ne savent pas. Voilà. Secousse. Intervalle de relance globale 1. Donc, c'est-à-dire une fois par tour. Je savais. Mais c'était déjà une fois par tour. Attends. Mais c'est quoi leur truc ? Inoculation, intervalle de relance 1. Donc, c'est une fois par tour. Et utilisation par tour, c'est passer de 2 à 1. D'accord. Bon. Ça, ça va. C'est honnête. De toute façon, le sort tapait quand même vraiment fort pour 3 PA et est infecté en zone. Donc, en vrai, c'est pas mal. Réduit de 1 le délai de relance de sort inoculation. Ah, c'est avec l'anneau de classe. Très bien. Sacrifice poupesque. Les dommages sur ennemis sont désormais identiques au vol de vie sur alliés et invocations. Arbre feuillu. Lorsque le sort est sélectionné, tous les arbres invoqués par le lanceur se transforment immédiatement en arbre feuillu. Ça, c'est pas mal. Mais ça risque d'être assez fort aussi. Ronce harcelante. Cumul max des effets. Ça passe de 2 à 1. Je ne savais même pas que c'était cumulable avec la ronce harcelante. Très bien. Passons au sacrier. Perfusion portée minimale de 1 à 0. Sacrifice 1 à 0. D'accord. Donc, ce sera en zone. Danselam. Ou épée dansante. Le sort applique les effets sur les alliés dans l'état perfusion. Si l'ennemi ciblé est tué. D'accord. Très bien. Héliotrope. Distorsion. Le totem héliotrope ne peut plus tacler. Ça, c'est pareil. Je ne savais même pas que le totem pouvait tacler. C'est dingue. Ok. Soit. Vaut mieux, oui. Heureusement. Hop. Épée de jugement. Case occupée. Ça passe de 8 à non. Alors, ça, c'est pas mal. Parce que, par exemple, un truc tout bête. Si on voulait lancer épée de jugement sur un SRAM qu'on a trouvé invisible. Si on ne peut pas, vu qu'il faut une case occupée. Et bien, c'est de la merde. Bon, c'est plutôt pas mal. Friction. Et coup pour coup, les effets sont correctement appliqués sur les attaques emportées. Sentence. Le sort exploite correctement les coups critiques. Je ne savais pas que ça n'a exploité pas correctement les coups critiques. D'accord. Les dommages en coups critiques restent cependant identiques aux dommages normaux. D'accord. Donc, si tu fais un crit, quand il y a l'explosion de la sentence à la fin du tour de la personne qui a sentence, ça fera des dégâts normaux et non pas crit. Ok. Xelor. Énormément de problèmes sur les Xelor. Alors, téléportation. Les sorts suivants n'appliquent plus les effets de téléportation si la cible est pesanteur, enracinée ou indéplaçable. Rambo, gélue, rollback, fluide, pendule, boucle. Ok, les sorts classiques, je savais. Mais comment ça ? Tu vas me dire qu'ils pouvaient se taper sous pesanteur et tout ça ? Eh bien. État téléfrague. Il est désormais possible de cliquer sur l'état afin d'y voir plus d'informations. La consommation de l'état téléfrague s'effectue désormais en fin d'exécution de tous les effets des sorts concernés. Très bien. Aiguille. Le sort exploite correctement les coups critiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les sorts les plus importants avec les modifs les plus intéressants. Bouclier temporel. Le sort n'est plus anormalement limité à 10 déclenchements au maximum par tour. Bah, c'est déjà pas mal. 10 déclenchements, ça fait 10 actions. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. D'accord. Donc, le Kras, il n'y a rien de spécial à dire dessus. L'Ouginac, cependant. Vertèbre. Le sort redispose désormais d'un coup critique. Je ne savais pas, comme je ne joue pas Ouginac. Vertèbre, désormais, a 15% de crit de base. Et fait donc 38 à 43 dommages O pendant 2 tours en crit. C'est gigantesque. Waouh, 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 waouh. Ah, ça fait mal. Et j'espère, même 4 PA, c'est peu. Pour un sort comme ça, qui fait du coup jusqu'à 86 de dégâts. Pour 4 PA, je ne sais pas combien coûte en PA vertèbre. Mais le sort risque d'être très 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 fort. Suivant, c'est l'Eniripsa. Mot d'affection. Le glyphe à la mort du Lapinoprotecteur applique désormais un bouclier en fonction du niveau du lanceur. D'accord. Donc 10% des points de vie en bouclier de base passent à 225% du niveau en bouclier. Donc ça veut dire qu'on passerait à peu près potentiellement au lieu de 400 si on avait 4000 à du coup 420, 425, 450. On passerait à 450 de shield. Ok, bon. Le cours en PA passe donc de 4 PA à 3 PA pour le mode d'affection. Et la protection de Lapinoprotecteur passe de 12% des points de vie en bouclier à 100% du niveau en bouclier. Donc ça c'est un mini nerf parce que 12% sur 4000 en moyenne, du coup c'est du 480. Donc la protection du Lapinoprotecteur passerait donc de 12% soit l'équivalent d'à peu près 400 de shield. Donc 12% et quelques à 100% du niveau de bouclier. Donc par contre ça passe de 400 et quelques à minimum à 200 de shield. Bon ça c'est un... Bon, très peu de gens jouent avec. Voilà, voilà. Mot défendu, le sort érode désormais le lanceur avant d'appliquer les autres effets. Ça c'est bien. Le mot impartial, le sort redispose désormais d'un coup critique. Il a 10% de crit de base. Il passe donc de 52 à 56 dégâts en feu et 62 à 68 en PV rendu. D'accord, pas mal hein. La dégressivité sur la zone s'applique correctement. Steamer, court-circuit, le sort redispose désormais d'un coup critique. Il aura donc 15% de crit de base qui feront du coup 44 à 49 dégâts air. C'est pas mal mais il y a très peu de steamers qui jouent avec ce sort, très peu. Et Fouen, le sort exploite correctement les coups critiques. Les dommages en coup critique restent cependant identiques aux dommages normaux. Une fois que, entre guillemets, les poisons d'opou de Fouen sont activés, ils feront cependant pas les dégâts qui ont été posés en crit mais comme un ébène. Du coup, il les placera en dégâts de base, donc liés par rapport au stat. Roublard, plombage. Le sort redispose désormais d'un coup critique critique 15% de base qui passe donc 37 à 42 dégâts feu. Rémission. La poussée est désormais effectuée par le lanceur et non plus la cible. Donc là, j'ai pas très bien compris. Pareil, c'est pas expliqué jusqu'au bout. Donc si, admettons, on a deux bombes là que moi je tape dessus sur celle-là, théoriquement je suis censé me faire repousser. Mais si désormais c'est par rapport au lanceur, si le roublard est ici, par exemple, à droite avec moi je tape la bombe, théoriquement je suis censé me faire pousser là au lieu de me faire repousser en haut. C'est ce que j'ai compris. On verra ça une fois in-game. Osamodas, aquaculture. L'écho critique a été supprimé. Rang 1, 25 à 28, alors qu'avant ça faisait 30 à 34 en crit. D'accord. Et en rang 2, 32 à 36. Et en crit ça faisait 38 à 43. Et désormais, donc, il n'y aura 32 à 36 de dégâts. Plus de crit. Le sort voit bien ses dommages augmenter sur les cibles initiales. S'il est projeté dans un portail aussi. D'accord. Très bien. Ça devait être bugué donc avant. Transformation Osamodas. Chaque transformation dispose désormais d'un nom. Il y a la bouffe-thormorphose, la dragomorphose, crapomorphose, tofumorphose. Il est désormais possible de visualiser les effets à chaque transformation. Ça c'est bien aussi. Du coup, on verra le tanking, etc. Donc, sous dragomorphose, augmente les soins reçus par les cibles en zone. Soins reçus à 110%. Piqure motivante. Tous les effets sont désormais regroupés et ne dure qu'un tour. Ouais, bah déjà, piqre motivante, c'est déjà assez hardcore en vrai qu'on se le prend. D'accord. Bon, bah, un tour. Écoute, tant mieux. Envol. Oh, putain, un de ces sorts de merde. Le sort redispose désormais d'un coup critique qui passe de 38 à 43 de dégâts air. Pouah ! Utilisation par tour, ça passe notamment de 2 à 1. Bon, déjà 1, c'est déjà suffisamment fort en vrai. Limitation par cible, 1. Donc, ça, c'est logique puisque, de toute façon, un par tour. Upper Mage. Bouclier élémentaire. Applique désormais un état bouclier élémentaire. Si cet état est perdu, tous les effets du sort sont retirés à la cible. D'accord. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on met le bouclier élémentaire et qu'il nous tape R, il se met lui-même un état R. Si derrière, il tape feu, il se fait donc une combi air-feu. Donc, c'est une combi qui fait du retrait PA qui, en plus de ça, nous booste de 50 puissances. Cependant, s'il nous débuffe, donc, l'état bouclier élémentaire, tous les effets, toutes les combinaisons élémentaires qu'il s'est fait lui-même en nous tapant seront enlevés. Donc, tout ce qui est retrait PM, réduction de dégâts, etc. Enfin, tous les effets qu'on peut faire avec Upper Mage. D'accord. Ok. Ça marche. Traversé. Le sort téléporte avant d'occasionner des dommages. Ok. Le sort dispose désormais d'un coût critique. 41 à 50 de dommages. Ah ouais, pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Répulsion runique. Le sort repousse désormais la cible une première fois, sans nécessité de rune. Ah ! Alors ça, c'est une rune offerte. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les supermages d'Opu, qui étaient très très forts, repoussaient par une de deux cases. Maintenant, ça a été nerfé à une case. Du coup, ça a été un très gros nerf. Les dégâts n'étaient plus assez conséquents pour jouer d'Opu. Ça peut se jouer encore, mais bon, autant jouer une surcharge ou autre. Donc, au lieu de remettre à deux cases, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire une 1,5 cases par rune. C'est logique. Du coup, ça nous offre une rune offerte. Donc, oui, ça augmentera à peu près de peut-être 150, 200 dégâts. Ouais, mais là, du coup, ça ne rendra quand même pas la voie viable. Manifestation, la prévisualisation des effets a été corrigée. Enfin ! Enfin ! Parce que le truc, c'est que quand on faisait des manifs avec des créations ou des runes au sol, le problème, c'est qu'on n'avait aucune prévisualisation de là où on allait être transposé. Donc, voilà. Non, excellent. Enfin, excellent. Ça n'aurait même pas dû être touché. Ça aurait dû être réglé depuis le problème. Ça aurait dû être patché dans la journée. Parce que ça m'a bien fait chier depuis. La prévisualisation affiche désormais un cercle de deux cases. Si le lanceur est dans l'état coup critique ou coup critique de mésaventure. Cascade du Pandawa. Le sort rapproche le lanceur de la cible avant d'occasionner des dommages. D'accord. Zobal Ginga. La description mentionne bien que la réduction des dommages du sort ne se fait qu'en mêler. D'accord. Ensuite, il y a énormément de choses. Animation, description et icônes. Alors, les icônes, les descriptions, tout ce qui est ergonomie, c'est une priorité. Vraiment. Une priorité. Eka Flip. Le déclenchement des animations de sort ont été améliorés. Tous les sorts que vous voyez. Langrappeuse, Lapement, Bonne Étoile, Audace. Huppermage. Les animations des sorts suivants ont été améliorées. Morph. Assèchement. On a un sort qui s'appelle Assèchement. Ah putain. Je viens de le découvrir. Éruption, cristallisation, carbonisation, élisement et ébullition. Ah, mais ça, ce sont les combinaisons élémentaires. D'accord. Ton organique qui va être modifié. Très bien. Osa. Le déclenchement des animations de sort ont été améliorés. Bon, après, c'est que des animations de sort, donc pas de modif intéressante. Donc, grosso modo, j'ai un peu fait le tour. Ce seront juste des modifications d'animation de sort, mais rien de transcendant, quoi. Rien de ouf. Ok, bon, bah, quelques modifs qui vont faire du bien. Notamment tout ce qui est ergonomie. Putain, c'est pas trop tôt. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. On va essayer de se retrouver la prochaine fois pour une vidéo forgelance. Et n'oubliez pas de venir en stream parce que là, aujourd'hui, on a ouverture des 800 coffres songes à faire. Donc, ce sera probablement, en fait, la prochaine vidéo qui va sortir. On verra où ça se situera avec les forgelances. Si ça a été patché ou non. Voilà, voilà. Pensez à vous abonner. Et puis, je vous laisse là. Ciao, les gars.